bonjour à tous je m'appelle alexandre bienvenue à ce cours en live donc ça sera un cours de pilates je vais essayer de le faire orienté pour tous les niveaux donc n'hésitez pas à participer je vous propose de prendre un tapis et une serviette je vais lancer la musique et on va pouvoir commencer je vous invite tout de suite à vous allonger au sol visage vers le ciel alors j'ai juste baissé un petit peu la musique alors amusez vous venez fléchir les deux jambes talons proche du bassin les mains le long du corps j'inspire par le nez j'engage la sangle abdominale et à l'expiration l'air sort par la bouche j'inspire dans le nez ouvre la cage thoracique sans les côtes qui viennent s'ouvrir et à l'expiration essaie de continuer à garder cet engagement au niveau de ta sangle abdominale je rentre le longuil et je souffle une même fois inspire centre du corps contracté cage thoracique s'ouvre et à l'expiration la cage thoracique revient dans sa position de départ et par contre je viens bien le longuil contracté j'inspire et inspire viens décoller tes deux talons du sol les deux genoux sont au-dessus du bassin j'inspire et j'expire comme c'est de coller les deux genoux et à l'expiration je viens basculer la pointe de pied vers le sol tout en gardant la contraction au niveau du bassin j'inspire et j'inspire et j'expire redescend on n'est passé que la pointe de pied qui touche le sol j'inspire et j'en monte on continue à chaque expiration contraction des abdominaux pour venir bloquer la position du bassin le bassin ne bouge pas le dos reste dans sa courbure naturelle ne vient pas creuser le dos si ça creuse tu descends un tout petit peu moins on va partir sur la jambe droite je suis je viens tendre ma jambe droite complètement sans qu'elle touche le sol j'inspire je reviens même chose avec la jambe gauche j'expire extension de la jambe la jambe se rapproche du sol on n'oublie pas moi je vais me protéger mon dos en contractant mes abdominaux je souffle j'en monte plus le temps va se rapprocher du sol plus tu vas venir chercher un travail musculaire au niveau de tes abdominaux on garde bien les épaules basses dernière de chaque côté j'expire la boucle et j'inspire je reviens la dernière à gauche et je viens attraper le haut de mes deux genoux j'inspire et à l'expiration je viens ramener les deux genoux dans la poitrine tu vas sentir un léger étirement au niveau des lombaires j'inspire je remonte un tout petit peu au 3 cm et à l'expiration je reviens descendre je garde les épaules basses le regard toujours vers le bas j'inspire je viens me remplacer position au départ de genoux au dessus du bassin les jambes légèrement serré les mains au sol j'inspire par le nez j'inspire par le nez là je viens engager la ceinture abdominale j'en ai pas encore parlé mais le stop pipi je viens engager le pocher pelle bien je dois sentir un petit ascenseur qui remonte du bas du corps et qui remonte à l'intérieur du ventre j'inspire et à l'expiration je viens cette fois tendre mes deux jambes et j'inspire je reviens les jambes restent serrées j'expire extension complète des deux jambes et j'inspire je reviens comme je vous l'ai dit au début de la séance n'hésitez pas à jouer sur les différents niveaux là si tu peux accentuer l'exercice n'hésite pas à rapprocher les deux talons du sol le but du jeu de bien faire attention à son bassin le bassin ne bouge pas et grâce à la contraction au niveau des abdominaux le dos reste également dans sa courbure naturelle les deux dernières je viens fléchir les jambes déposer les talons proches du bassin j'ai en contact avec le sol les jambes restent coller l'une contre l'autre pomme de main au sol inspire par le nez à l'expiration je viens pousser dans mes deux talons pour venir décoller le bassin je cherche la hauteur et j'inspire je redescends j'expire je pousse dans mes deux talons une fois le bassin le plus haut possible je viens contracter mes fessiers pour venir bloquer mon bassin j'engage ma sangle abdominale je n'oublie pas j'essaie de former une belle ligne droite contre mes épaules mon bassin et mes genoux inspire descend et à l'expiration tu remontes je viens décoller les deux bras en direction du plafond et j'inspire je redescends le fait de décoller les deux mains ça va venir jouer sur tes points d'équilibre là va falloir contracter un petit peu plus la sangle abdominale pour venir garder ton équilibre je reste en mouvement j'expire à la montée en poussant dans mes talons le dos reste bien droit et j'inspire j'arrondis le dos pour venir déposer chaque vertèbre au sol en terminant par le dos on continue la dernière et je reste en haut tu bloques n'oublie pas contraction du centre du corps fessiers engagés pour maintenir le bassin dans l'alignement et je viens décoller ma jambe droite genou au-dessus du bassin tout le poids du corps dans ton talon gauche j'inspire et à l'expiration je viens tendre ma jambe et j'inspire je reprends n'hésitez pas à faire une pause si vous en sentez le besoin sinon on maintient tout le poids du corps sur votre jambe gauche j'inspire je remplace le genou au-dessus du bassin et à l'expiration j'allonge au maximum pour que mes deux genoux soient côte à côte j'inspire option plus je peux venir basculer les mains le moins derrière j'inspire je reviens et je souffle j'allonge option plus 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 je peux garder ma jambe tendue et je bascule la jambe vers le ciel et je souffle j'inspire je ramène et je souffle j'allonge n'oublie pas le bassin de ton parma pousse bien alors ton talon gauche pour décoller le bassin du sol la dernière bien fléchir la jambe dépose le talon au sol pomme de main vers le ciel je viens déposer le dos de chaque main au sol je garde le bassin décoller courage pousse dans tes deux talons reviens toujours vers le plafond profite de la posture inspire et à l'expiration je viens déposer chaque vertèbre de ma colonne vertébrale en commençant par le haut du dos et lentement je descends je descends pour venir déposer les lombaires et je termine par le coccyx je ramène je ramène les mains longues du corps et tout de suite je reprends les cônes de main au sol j'inspire et à l'expiration je pousse dans mes deux talons pour venir décoller le bassin on reprend le même exercice j'inspire et je viens dérouler la colonne vertébrale expire par la bouche pousse dans les talons engage les abdominaux contractent tes fessiers une belle ligne droite se forme au niveau de tes épaules, bassins et genoux il souffle cherche la hauteur la dernière j'expire par la bouche et je viens me bloquer cette fois je viens découler mon genou droit genou au-dessus du bassin tout le poids du corps sur ma jambe droite on bloque, on bloque donc on vient contracter les fessiers j'inspire et à l'expiration je viens tendre ma jambe pour que les deux genoux soient côte à côte j'inspire je reviens et je souffle la bouche comme tout à l'heure vous avez les options je viens chercher un équilibre supplémentaire donc décolleter les épaules restent basses contractent tes abdominaux on a tous tendance à avoir le bassin qui va partir un peu sur le côté non 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 les abdos sont là pour maintenant contractent également tes fessiers surtout n'oublie pas de respirer je souffle jamais option plus je vais venir jouer avec les bras le dos de la main frôle le sol et j'inspire je reviens attention le bassin il ne tombe pas et l'option extrême je garde la jambe tendue et la dernière et la dernière et la dernière et la dernière je viens fléchir la jambe ah ça soulage quand on pose les épaules n'est-ce pas contractez les fessiers on garde le bassin vers le ciel dos de chaque main en direction du sol je viens de déposer les mains au sol loin derrière la tête comme tout à l'heure je profite de la posture contractez les fessiers engage la sangle abdominale je cherche la vitesse inspire et lentement je viens dérouler la colonne vertébrale pour déposer chaque vertèbre en terminant dans le cotis je ramène les mains proches de mes genoux que je viens attraper et là venez faire des petits sacs dans le sens des aiguilles du neutre on va venir masser les lombaires au sol et changez de sens et changez de sens et changez de sens prochain exercice on va laisser un peu de répit pour nos jambes par contre on va continuer à travailler au niveau du centre du corps lentement je vous invite à déposer les deux jambes au sol coller une contre l'autre j'inspire bras vers le ciel épaules basse on gâche la sangle abdominale et à l'expiration je viens décoller la tête le menton se rapproche de la poitrine et lentement tout en expirant je continue à engouler la colonne vertébrale décoller je serai une tête on prend son temps pour remonter on n'est pas pressé on a 45 minutes ensemble j'inspire je me redresse et à l'expiration je vais le faire de profil à l'expiration je viens basculer du côté droit je viens déposer le flanc droit au sol et lentement je descends tout le flanc droit je viens déposer mon épaule au sol mon épaule droite une fois au sol je viens déposer l'épaule gauche j'inspire je décolle l'épaule gauche je creuse le ventre j'arrondis le dos et lentement je décolle tout le côté gauche le côté droit je reste au sol et je continue à expirer et je viens décoller tout le côté droit mes jambes sont toujours en contact avec le sol je me redresse je cherche la route à... inspire mais cette fois on part de l'autre côté côté gauche je viens m'impliner du côté gauche j'arrondis le dos je souffle je continue à garder ma contraction au niveau de mes abdominaux pour venir ralentir la pression je décolle le flanc gauche l'épaule gauche une fois que l'épaule est posée au sol je viens déposer le côté droit j'inspire on repart du côté gauche j'expire je décolle l'épaule droite côté gauche collé au sol arrondis le dos expire et je viens lentement du côté gauche me redresser et je reprends côté droit arrondis expire retiens ne te laisse pas tomber et repart vous monte côté droit je décolle le flanc gauche et je souffle les pieds au sol les pieds au sol les pieds au sol la dernière du côté gauche et je reste assis vous allez se redresser au maximum si ça tire au niveau des lombaires je peux venir soit fléchir légèrement les genoux et tout de suite ça va me permettre de me redresser sinon je viens enrouler mon tapis et ma serviette et m'asseoir dessus c'est bien rajouter quelques centimètres de hauteur au niveau des fessiers et vous allez voir c'est magique vous allez pouvoir retenir 3 je vais faire de face pour que vous puissiez bien me voir j'inspire on se redresse engagement de la sangle abdominale alors on va faire un petit focus au niveau de la colonne vertébrale j'inspire bras tendus les épaules basses on imagine qu'on a un joli collier on essaie de le mettre en valeur paume de main vers le sol j'inspire tout en gardant le centre du corps engagé à l'expiration je tourne vers la droite c'est vraiment les deux épaules qui tournent c'est pas tout le corps qui tourne et j'inspire je reviens je souffle je pars du côté gauche faites attention on a tous tendance à venir rapprocher le buste du bassin non 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 je cherche à m'agrandir en permanence même pendant la rotation c'est là où c'est le travail est effectif j'expire je viens chercher ma rotation et j'inspire je reviens les deux dernières les deux dernières et le côté gauche je me replace de face je viens fléchir mes deux jambes talons au sol je viens placer mes deux mains sur l'avant de mes genoux j'inspire je viens tirer de toutes mes forces sur mes genoux pour venir chercher à m'agrandir inspire et à l'expiration viens arrondir le dos menton poitrine viens tendre les bras au maximum tu peux pas tomber tu peux pas tomber tu te retiens avec les genoux inspire tire redresse toi cherche la regard plus tu vas essayer de t'arrondir plus tu vas venir chercher à y attirer et j'expire menton poitrine arrondis le dos au maximum la dernière je tire je cherche la hauteur les épaules restent basses le regard loin face à toi et lentement j'expire j'arrondis le dos je lâche mes genoux et je viens déposer ma colonne vertébrale en terminant la tête au sol je viens je viens replacer en position de chaise inversée les deux bras en T ou deux mains au sol je viens déposer mes deux épaules au sol le menton le menton légèrement rapproché de la poitrine pour venir arranger la colonne vertébrale engage le centre du corps n'oublie pas la petite fermeture éclair qui remonte j'inspire et à l'expiration je viens basculer mes deux genoux qui sont collés qui sont collés d'un côté et j'inspire je remonte sur cet exercice je vais vous demander de faire vraiment un point de clou d'attention sur l'épaule opposée si j'ai mes genoux qui parlent vers la droite je me concentre sur l'épaule bouche et un vincement dans cet exercice l'épaule ne doit pas se décoller du sol si tu sens que l'épaule se décolle c'est que tu vas déjà trop bas engage le centre abdominal expire épaules opposées toujours en contact avec le sol elle ne se décolle pas reste collé et inspire et ainsi de suite concentre-toi sur ton épaule pour ceux qui l'exercice est accessible et qui ont bien les deux épaules collées au sol n'hésitez pas à venir chercher à tendre les jambes plus vous allez tendre les jambes plus ça va être piqué vous avez une marche entre les jambes à 90 degrés et les jambes à 180 degrés à vous de choisir la marge de difficulté j'inspire tout en gardant mes deux jambes dans l'ongle choisi j'expire toujours mon épaule opposée en contact avec le sol les deux genoux en contact j'expire et j'expire j'ouvre le ventre ce n'est pas nécessaire d'avoir les deux jambes qui touchent le sol voilà et la dernière et la dernière j'expire creuse le ventre retire la descente bloque ton épaule opposée et inspire et lentement et lentement relâche je vais vous inviter à à venir placer les deux coudes comme les robustes pointement vers le ciel comme si vous pouviez réceptionner quelque chose j'inspire j'inspire et je viens décoller mes deux jambes du sol rampe le ventre et à l'expiration je viens décoller le bassin et je viens placer mes mains au niveau de mes ombelles talons vers le plat j'inspire je regarde toujours je ne tourne pas la tête je ne tourne pas la tête on ne vient pas casser la nuque rampe le ventre et à l'expiration la jambe droite descend en direction de ton visage et j'inspire la jambe tendue remonte et je souffle la jambe gauche se rapproche de mon visage et j'inspire j'inspire alors cet exercice nous permet de travailler bien sûr et bien cette posture de la chandelle on vient soulager les jambes pour ce qu'on l'effet des jambes jaunes pour le coup cette posture vient vraiment soulager cette sensation pour ceux qui n'arrivent pas cet exercice la même chose avec les jambes tendues mais cette fois je pars bien ressort avec le bassin collé ressort la dernière de chaque côté et longtemps je viens fléchir mes deux genoux je viens passer mes mains au sol là je contracte un maximum mes abdominaux et je viens déposer le plus lentement possible chaque quartel au sol ma tête va se déconner ce n'est pas grave je viens allonger les jambes au sol et je redépose la tête on va rester allonger 10 secondes le temps que le sang pour prendre possession de tout le corps et donc je vais vous inviter à vous basculer face caméra posez une main au sol pour venir pousser dessus pour vous redresser et vous mettre à poids du pédi les deux mains sous les épaules on ne vient pas creuser le doigt ni arrondir le dos tu viens chercher ma courbure naturelle je viens projeter mes deux doigts de pied j'inspire épaule basse et à l'expiration je viens décoller mes deux genoux de quelques centimètres et là le but du jeu c'est de ne plus bouger facile si tu as ça tire au niveau de tes poignets ce que tu peux faire c'est poser les mains écarter les doigts et recrubiller légèrement les doigts ça va venir amplifier la zone d'accuil donc soulager tes poignets et lentement relâcher j'ai un petit souci de micro il ne fonctionne plus c'est pas grave je vais parler un peu plus fort j'inspire et à l'expiration la jambe droite je viens l'attendre au maximum je fais attention le bassin ne se décolle pas je viens placer le bassin face au sol imagine que tu ailles une balle de tennis ou un oeuf qui est placé au niveau de ton coccyx on plaque la balle où l'oeuf tombe donc là je viens placer mon bassin correctement les épaules restent basses j'inspire et à l'expiration je viens tendre ma jambe sur le côté et j'inspire je relâche là tu vas venir sentir un travail musculaire au niveau de ton fessier et relâche expire allonge et inspire pour ceux qui souhaitent un peu plus de difficulté je viens tendre le bras opposé qui ne bouge pas on enlève un point d'appui je souffle, j'allonge la dernière et tu bloques engage la sonde abdominale et lentement je repose la main au sol je garde la jambe décoller il nous reste 10 minutes jambes décollées les deux mains proches les deux mains pardon collées au sol sous les épaules les coudes vers l'arrière j'inspire et je descends je viens faire un bisou au sol et je souffle je pousse sur mes avant-bras pour me relâcher j'inspire coudes collées au buste je viens chercher le travail au niveau de mes triceps et j'expire la sonde abdominale est contractée pour garder le dos bien aligné les deux dernières et la dernière et la dernière je viens déposer mon genou au sol et je viens basculer le bassin loin derrière je relâche la tête position de l'enfant je laisse les mains loin devant et je viens déverrouiller mes genoux je laisse les mains loin devant et je viens déverrouiller mes genoux pour me replacer à peu de petit les mains toujours sous les épaules j'inspire et cette fois je viens tendre à la jambe gauche attention, n'oubliez pas le bassin face au sol j'engage la sangle abdominale je contracte mes fessiers pour bloquer ce bassin et ne pas avoir ma balle de tennis qui tombe j'inspire il y a l'expiration je viens chercher la latéralité et j'inspire je reviens je souffle j'avance et j'inspire je reviens plus tu vas basculer la jambe sur le côté plus tu vas te concentrer à garder le bassin dans l'alignement option supplémentaire comme tout à l'heure je peux venir décoller le bras opposé qui vient se placer à hauteur de l'oreille la dernière je pose la main au sol rappelle-toi la jambe est tendue les deux mains au sol coude proche du buste j'inspire je fléchis et je souffle je remonte les quatre dernières attention au dos et la dernière je viens fléchir mes deux joues les posés au sol et je repars en position de l'envoi on vient soulager notre dos relâché au niveau des triceps je garde les mains loin devant je viens déverrouiller mes genoux je viens placer le genou droit au niveau des triceps de la main droite je viens écarter ma jambe sur le côté et je viens allonger ma jambe gauche vers l'arrière et je me redosse j'ai ma jambe droite qui me permet d'avoir un appui sur elle et de me rester droit j'inspire avec la main droite j'expire je viens chercher la hauteur j'inspire j'inspire je redescends les épaules basses poitrine fière niveau 2 les deux bras et je viens redéposer les deux mains au sol et je viens redéposer les deux mains au sol et je viens replacer mon genou droit vers l'arrière et tout de suite j'inverse jambe gauche avec le pied bien en diagonale je me redresse main gauche j'expire bras hauteur de ton oreille et j'inspire je redescends le regard toujours face à toi les fessiers légèrement contractés et j'enchaîne avec les deux et les quatre dernières expire expire et la dernière je viens déposer les bras au sol et je viens tendre mes deux jambes je suis en position de gainage on est sur la fin les épaules légèrement rapprochées engagement du centre du corps et les fessiers je viens fléchir mes genoux je viens rapprocher mes mains de mes doigts de pied je viens déposer les talons au sol les mains au-dessus de chaque genou je viens dérouler la colonne la tête est vraiment terminante par la nuque j'espère que ça va j'inspire bras vers le ciel je cherche la hauteur épaules basses j'inspire et à l'expiration je viens décoller mes deux pointes de pied je cherche la hauteur j'inspire 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 relâche je fléchis les genoux et une fois j'inspire je cherche la hauteur décolle les deux pointes de pied épaules basses et relâche je vais recroiser la jambe droite par devant et j'inspire je bascule je bascule du côté gauche je dois sentir vraiment tout mon côté droit qui s'étire j'inspire je me relâche et je change de sens j'empoche j'empoche vers l'avant et je bascule du côté droit poitrine toujours en deux faces et à chaque expiration j'essaie d'avancer au maximum et j'inspire je me redresse replacez-vous jambe sous le bassin j'inspire je monte les épaules vers le ciel j'expire je redescends loin encore deux fois la dernière et je change de sens loin devant descend le plus bas possible inspire loin derrière et la dernière et relâche merci à vous j'espère que ce cours vous aura plu je vous souhaite une très bonne fin de journée merci à vous